C'est le sauve qui peut dans ce marché de Montreville, capitale du Libéria. Une matinée très mouvementée pour les commerçants qui n'ont pas respecté le confinement entré en vigueur samedi pour indiquer la propagation du Covid-19. Un spectacle inhabituel aux grands dames des occupants. Moi je suis venu ici pour retirer de l'argent, de l'argent pour nourrir ma famille. Mais depuis ce matin, malheureusement du fait de la présence des policiers, nous n'avons pu rien retirer, ils nous ont dispersés. Pourtant le chef de l'État et ancienne star internationale du football, Georges Jouéa, avait averti plus d'un. Le pays est en proie à une crise sanitaire sans précédent depuis l'épidémie de fièvre Ebola qui avait fait 4800 morts entre 2014 et 2016. Pendant Ebola, certains quartiers ont été mis en quarantaine. Cette fois-ci, c'est toute la capitale qui est passée en mode confinement. La mesure en vaut la peine. En ce moment, nous devons sensibiliser les populations sur les dangers de ce nouveau coronavirus. En dépit des stigmates laissés par Ebola, difficile pour ces libériants de rester confinés à la maison. Dans ce marché à poissons, le constat traduit une triste réalité. Il est difficile de respecter ces mesures. Nous vivons de cette activité quotidienne. Est-ce que vous imaginez comment nous allons faire si on reste à la maison? Nous profitons donc de cette occasion pour lancer un appel au président Georges Jouéa pour que ces mesures soient plus souples. Le Libéria, un pays qui compte près de 5 millions d'habitants, a recensé 37 cas de nouveau coronavirus, mais pas encore de décès. Outre le confinement de Moravia et de trois autres régions, la circulation est interdite entre toutes les régions du pays pour tenter d'enrayer la propagation de ce virus mortel.